Ok, j'ai fait un tweet, j'ai fait un tweet, un tweet, c'était quand ? Vendredi ? Euh... J'ai fait un tweet vendredi, vous l'avez tous vu ou alors vous voulez que je vous le remontre peut-être ? Ok, normalement c'est bon. Alors, voilà, j'ai fait un tweet vendredi. Bonsoir, comme vous le savez, les événements dramatiques en Palestine continuent encore à l'heure d'aujourd'hui. Des familles et enfants innocents cruellement assassinés et torturés en masse, c'est abominable, je ne sais même pas comment c'est possible qu'autant de pays puissent faire les aveugles. Pour cette cause, comme j'en avais déjà parlé en stream, pour ceux qui sont assidus, enfin, ceux qui sont là, vous le savez que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, on est en train de préparer un grand événement, ce n'est pas évident, pour la fin de l'année avec plein de streamers. Ceux qui voudraient se dévouer gros ou petits, n'hésitez pas, je vous attends. On va essayer de récolter une somme incroyable ensemble et tenter de bouger les choses. Je vous répondrai à vos questions... Ah ouais, ce n'est pas français. Je répondrai à vos questions en live dimanche 20h. J'aurai deux, trois gros trucs à vous en souci, ok ? Bon, ça n'a aucun rapport. Et pas de gros... On s'en fout. Euh... Ok. J'en ai déjà parlé en live. J'ai vu beaucoup de réactions, j'ai vu beaucoup de positivité, bien évidemment. Si je dois parler d'abord de la positivité en premier, vous seriez surpris. Déjà, ça m'a fait chaud au cœur. Bon, déjà, ça m'a fait chaud au cœur. Vos réactions m'ont fait chaud au cœur parce que vous avez réagi normalement, sans trop en faire. Et c'est cool que vous soyez aussi chauds pour ce genre d'événements. Je trouve ça important. Pour les côtés positifs aussi, ça m'a fait chaud au cœur de voir autant de gens, que ça soit du milieu, d'internet, d'autres milieux, que ça soit des petits ou des très gros, ça pourrait vraiment vous surprendre. Vraiment, je blague pas. Les gars, vraiment, je pense que j'ai eu énormément d'EDM. J'ai eu énormément d'EDM. Et il y a énormément de gens très, très chauds. Et vraiment, quand je vous dis qu'il y a des noms qui pourraient vous surprendre, c'est fou. J'ai l'impression que tout le monde est un peu rallié. Tout le monde a compris ce qui se passe. Tout le monde a compris que c'était grave. Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça impressionnant. Ça fait vraiment plaisir. Et je suis désolé, j'ai pas pu répondre à tout le monde parce que j'ai reçu un nombre d'EDM. Wow. En fait, je m'attendais pas à ça, pour être honnête. Et on va essayer d'emporter le maximum de gens possible. Et bien sûr qu'il y aura des petits créateurs de contenu. Parce que le but, c'est pas que de ramener des gros. Pas dans le sens physique. Des gros dans le sens communauté. Et le but, c'est que tout le monde puisse se sentir concerné. Donc, pour le côté positif, c'était vraiment surprenant. Ça m'a fait plaisir. Merci pour vos réactions. Ça met un peu la pression. Mais je ferai en sorte que ça soit à la hauteur de vos espérances. Maintenant, le côté entre deux, enfin, le côté négatif et entre deux, j'ai vu beaucoup de réactions. Bon, les réactions un peu habituelles et normales. Moi, les gars, les réactions négatives, je les accepte. Je suis pas quelqu'un de susceptible. Je suis pas quelqu'un de borné. Je suis pas quelqu'un qui va dire, ah, mais je suis en train de faire un événement caritatif. Ils sont jamais contents. Et bah, dans ce cas-là, je fais rien. Non, non, si je réagis comme ça, c'est de la merde. C'est nul. Et il y a eu des réactions négatives qui étaient un peu légitimes. Genre des gens qui disaient, oui, mais c'est pas à la fin de l'année qu'il faut le faire. C'est maintenant ce qui est pas faux. Ce qui est pas faux. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il y a tellement moyen avec l'exposition. J'allais dire l'exposivité. Je suis Mbappé dans ma tête. Avec l'exposition que j'ai, je me dis, j'aimerais tellement qu'on puisse tous ensemble taper un coup de poing sur la table. Faire un truc un peu puissant et peut-être réussir. Je sais pas si ça va marcher. A ce qu'on soit inévitable et que des gens le voient et qu'à un moment donné, peut-être ça fasse aussi bouger les choses. Que je me dis, le faire petit à petit au compte-gouttes, c'est important. Et la personne qui a dit ça, elle a tout à fait raison. Mais je me dis que mettre un gros coup de poing sur la table avec des gens très puissants, des gens qui ont de la visibilité, des gens qui peuvent faire changer les choses. Et de toute communauté confondue, des communautés différentes, qui n'ont rien à voir, ça serait quelque chose de beau. Et pourquoi pas, peut-être que ça pourrait fonctionner, j'en sais rien. Je pense qu'il faudrait arriver par là, ça n'a pas été encore fait. J'y mettrai les moyens parce que ça coûte de l'oseille, malgré tout, c'est pas évident. Mais c'est pas la question, on s'en fout de ça. Mais l'un n'empêche pas l'autre, je pense que c'est différentes manières de fonctionner. Je suis d'accord aussi sur le fait que c'est très urgent. Mais je réponds à deux questions en une parce qu'il y a des gens aussi qui disent que je fais ça parce que c'est l'effet de mode. Parce que c'est la mode de faire ça. C'est faux déjà parce que j'avais fait une cagnotte, je crois que c'était en 2020 ou 2021. C'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Enfin, j'ai pas fait ça parce que c'est la mode en ce moment, non, pas du tout. Et j'ai préféré prendre mon temps parce qu'il se passait beaucoup de choses, énormément de gens communiquaient. C'est un événement qui demande beaucoup de temps de préparation. C'est pas évident, il y a de la production, il y a plein de choses. Quand je l'ai fait en 2020-2021, pour ceux qui se souviennent, l'argent, ça a mis du temps à faire le transit. Ça se fait pas comme ça, l'accès là-bas, il est pas si évident que ça. Il faut un plan de travail, il faut un suivi, il faut plein de choses. Le gars, il m'a dit qu'il a fini d'utiliser l'argent presque un an après. L'association, c'était un nouveau visage et d'ailleurs, je les salue parce qu'ils ont été très réglo. Et s'il y a moyen de faire quelque chose de propre, de mettre un historique sur l'oseille, que peut-être il y a un site où vous voyez où ça va, sur les réseaux sociaux, qu'il y ait un truc très clair, net et précis, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Parce que moi aussi, je serais comme vous, je serais très strict vis-à-vis de ça. J'ai pas envie que ça aille n'importe où, n'importe comment. Et bah ce sera le but, sinon je le ferais pas. Sinon je le ferais pas, c'est aussi simple que ça. Après, les réactions, les gars, les réactions de l'autre côté, ça je vais pas y répondre. L'autre côté, le côté sombre, ça les gars, je peux rien y faire malheureusement. Les gars, je peux rien y faire, c'est le jeu, c'est comme ça, vous le savez. Bref, ça les gars, ça les gars, force, ça j'ai pas envie de répondre, je vois pas l'utilité. Je vois pas l'utilité, ça, bref, on passe à autre chose. Je sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas, moi le but de l'événement, c'est de faire un événement qui a un côté, bah déjà associatif, c'est le but, c'est le principe, caritatif, qui a une puissance et une énergie dans l'événement, positif, qui a pas de négativité. Qu'on soit là tous pour la même chose. Et que ça dégage un truc incroyable, qu'il puisse y avoir aussi du divertissement. Parce que vous savez très bien que le divertissement, c'est ça qui amène les gens. Quand les gens vont être amenés via le billet du divertissement, et bah ça va encore plus motiver les gens à vouloir soutenir, à vouloir faire des choses. Ça sera le but de faire les choses propres. A la base, je voulais le faire en septembre, pour être honnête. Mais ça aurait été dégueulasse, ça aurait été un truc bâclé. Et j'aimerais que pour une fois, on fasse des choses bien, carrées, propres, que ça soit net, sans bavure, que ça soit clean, qu'on fasse du bon boulot. Et qu'à la fin, quand on finisse, on se dise, ok, on a fait quelque chose de propre, de A à Z, la production, la communication, l'oseille, l'association, tout, c'était clean de A à Z, on n'a rien à se reprocher. On peut se regarder dans les yeux et on se dit, ok, on l'a fait, c'était incroyable. Donc on verra. C'est beaucoup de pression et j'espère qu'on va faire quelque chose de propre. Et puis voilà.